Musique Bonjour à tous, bienvenue dans la deuxième saison d'En Plein Forin avec Style. Pour revenir tranquillement des vacances, je vous propose une mobilisation articulaire que je vous invite à faire en vous levant le matin pour vous reconnecter avec votre corps après une bonne nuit de sommeil. Placez les talons juste à l'extérieur des hanches, relâchez vos épaules. On va commencer par mobiliser les cervicales. Emmenez ici la tête tranquillement à droite. Fini à gauche. Gardez les épaules fixes, le buste fixe. Juste la tête gauche. Prenez votre temps. Étaillez la respiration sur vos mouvements. Une dizaine de répétitions sera amplement suffisante. Ensuite, emmenez le menton vers la poitrine. Puis, tranquillement, poussez le haut du crâne vers l'arrière. Expirez. Et inspirez. Si vous avez quelques problèmes d'équilibre, vous pouvez faire cet exercice en étant assis. Ou, tirez moins loin la tête vers l'arrière. Alors là, vous devriez déjà sentir un petit peu la chaleur monter dans le cou. Bien, exercice pour vos cervicales. On met l'oreille droite vers l'épaule. Revenez dans l'axe, puis l'oreille gauche. Tranquillement. Toutefois, vous allez sentir que ici, vous mettez en tension les muscles du cou, ça va les permettre de les relâcher. Ça va permettre également d'étendre vos épaules. Descendons un petit peu, mobilisons les épaules. Je vous invite à fermer les poings, les placer au niveau de vos hanches. Attirez les coudes vers l'arrière. En sortant votre poitrine, inspirez. Expirez. Remenez les coudes sur l'avant. Rentrez le ventre. Rentrez la poitrine. Ouvrez, inspirez. Rentrissez vos pulmon d'air et expirez. Commençons ici à mobiliser les épaules, à mobiliser la cage thoracique. C'est un excellent exercice si vous avez des problèmes d'épaule, des raideurs dans vos épaules, ou même les épaules qui craquent. Encore. Inspirez. Expirez. Au fur et à mesure des mouvements, vous allez pouvoir observer que vous gagnez en amplitude. L'articulaire. Très bien. Relâchez-en. La chaleur est ici. On va la faire redescendre dans le cylindre abdominal. Placez ici les paumes de main vers vous. Pluchissez légèrement les genoux. Inclinez à gauche. Et cherchez votre genou. Revenez dans l'axe. Puis inclinez à droite. Le but ici est de bouger simplement le buste. Et de garder ses hanches fixes. Comme si elles étaient emprisonnées dans un étoile. Vous mobilisez un petit peu vos abdominaux. Et ici vos obliques. Et s'en progressivement pour maintenant volumiliser les hanches. Expirez. Inspirez. Une dizaine de fois par côté. Si vous sentez que la hanche se sépare, comme ceci. Vous lâchez un petit peu. Resserrez vos fessiers. Et repartez. On continue sur les hanches. Replacez ici les mains. Au niveau des hanches. Poussez grand cercle vers l'avant. Puis repartez vers l'arrière. Hop. Là les jambes peuvent bouger. On fait une dizaine de rotations de droite à gauche. Puis une dizaine de rotations de gauche à droite. Les hanches devraient être un petit peu plus souples. Et il est temps de mobiliser les genoux ici. Resserrez vos pieds. Placez les mains juste au-dessus des genoux. Pas sur les genoux pour ne pas bloquer l'articulation. Descendez tranquillement vers le bas. Inspirez. Puis repoussez. Expirez. Tendez vos jambes. Inspirez. Descendez. Expirez. Remontez. Essayez de garder les pieds joints. Ça va vous permettre de renforcer ici. Vos cuisses. Et en plus de travailler sur votre équilibre. Tâchez de garder le dos droit. Le dos plat. Même si la poitrine part devant. Il nous reste les chevilles. Ouvrez un petit peu les pieds. Placez sur ici sur la balle du pied. Puis tournez une dizaine de fois dans un sens. Puis une dizaine de fois dans l'autre sens. Nous avons fait toutes les articulations. L'important du corps, les cervicales, les épaules, le cylindre abdominal, les hanches, les genoux et la cheville. Ce qui va nous permettre d'emmener un exercice où tous ces muscles, toutes ces articulations vont travailler ensemble. Notre dernier exercice. Ouvrez les pieds bien plus large que vos hanches. Descendez les fesses le plus bas possible. Puis attrapez ici vos orteils. Placez les coudes à l'intérieur des genoux. Poussez un petit peu les coudes. Sentez que les adducteurs s'étirent un petit peu. Sur une grande expiration, poussez les fesses vers le plafond. Si vous avez quelques raideurs au niveau des ischios jambiers, donc de l'arrière de la cuisse, c'est très bien. Ça va les détendre. N'allez pas forcément chercher à tendre vos jambes. Expirez. Revenez. Repoussez un petit peu dans les genoux. Sentez l'ouverture des hanches. Expirez tranquillement. Poussez les fesses. Essayez de tendre les jambes. Encore. Pour le suivant, vous allez sentir plus d'aisance. Vous allez pouvoir plus vous redresser ici. Puis peut-être tendre complètement les jambes à la suite. Lorsque ça va, restez ici en bas. Gardez la main gauche sur vos orteils. Tendez le bras droit vers le ciel. Hop. Et pivotez légèrement. Revenez. Attrapez l'autre pied. Tendez le bras. Ouvrez la poitrine. Ouvrez l'épaule. Rattrapez vos pieds. Expirez. Tendez vos jambes. Inspirez. Redescendez. Trouvez votre équilibre. Ouvrez ici. On mobilise l'épaule. On mobilise la cage thoracique. Elle est si l'un de votre luminelle. Hop. Très bien. Déroulez. Tranquillement. On va serrer un petit peu les pieds. Déroulez vertèbre par vertèbre. On va bouger un petit peu les jambes ici. On va bouger un petit peu vos épaules. Voilà une petite routine que vous pouvez faire le matin. Maintenant, vous pouvez aller déjeuner. Vous allez voir que vous allez pouvoir avoir une meilleure aisance toute la journée. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada